et salut à tous les amis ici RayoLink pour une vidéo sur disons pc gamer tout ça de toute façon c'est pas la peine que je vous pose la question parce que il y a la réponse en bas de la vidéo donc on va aller voir ça tout de suite ensemble c'est parti let's go alors pour commencer je vais donc vous présenter par un des éléments principaux qui va donc me permettre justement d'avoir un bon pc gamer mais aussi parfait pour le montage qui est donc ceci donc le fameux ryzen 7 de troisième génération donc le 3600x donc un très très bon processeur qui est parfait pour du gaming mais aussi pour faire un peu de montage donc troisième génération vous voyez bien avec le ventirad donc qui est fourni avec le processeur par contre j'en ai absolument pas besoin donc je l'ai quand même gardé à l'intérieur ça fait quand même son poids mais j'en ai pas du tout le besoin parce que vous allez voir juste après j'en ai pris un autre on est là ensuite avec la carte mère donc tuve gaming de chez asus le modèle b 550 plus atx donc c'est une très bonne carte mère qui va permettre de supporter notre processeur qui est donc le ryzen 7 et elle a quand même pas mal de port usb c'est ce que j'aime beaucoup sur cette carte et elle est donc compatible avec les ryzen comme vous pouvez le voir en dessous on va passer à la suite allez donc là pour la suite on va passer sur ça hop là les fameuses barrettes de ram donc les corsaires vengeance rgb pro en 3200 méga hertz pour 16 giga donc en fait c'est pas une seule barrette il y en a deux comme vous pouvez le voir juste en haut à droite c'est du 2 x 8 donc des très bonnes cartes enfin pardon des très bonnes barrettes de ram donc qui sont faites pour faire du gaming très 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 bonnes barrettes et là vous me demandez pourquoi du 3200 mhz tout simplement parce qu'en fait avec la carte mère que j'ai prise le les 3600 sont très peu supportés par la carte mère asus stuff b 550 plus j'ai donc préféré passer sur du 3200 pour plus de sécurité et ça reste tout à fait fiable et le gain de performance entre le 3200 et 3600 est très très peu donc du coup je préfère passer sur ce modèle là allez je vais vous montrer sur donc le matériau ça le matériau le composant suivant qui est donc ceci voilà donc le fameux ventirad donc le dark rock 4 de chez b quiet c'est vraiment l'un des meilleurs ventirad qui puisse avoir en termes de qualité prix donc vraiment très très silencieux et justement s'il est très silencieux et qu'il a ce nom c'est pas pour rien justement c'est parce qu'il fait vraiment aucun bruit et j'en suis très content on va passer à la suite bam et du coup on passe sur la carte graphique evga donc c'est une carte graphique nvidia 1660 super donc et là vous me direz pourquoi as-tu pris une 1660 avec les nouvelles cartes qui sont sorties là actuellement donc j'ai pris ceci parce que tout simplement lorsque j'ai commandé donc mon pc c'était en plein confinement et les nouvelles cartes n'étaient pas encore sorties donc du coup pour dépanner j'ai pris celle ci qui fait amplement l'affaire pour les jeux que je fais vous pouvez le voir sur ma chaîne ça suffit amplement et si plus tard je prévois de faire des donc des gameplays sur d'autres jeux qui demandent beaucoup plus de ressources graphiques je pourrais changer la carte graphique mais celle là pour l'instant elle me convient parfaitement allez on va passer à la suite je récupère ça hop là et donc là pour le composant suivant pour mettre notre windows je suis passé sur ceci donc le fameux disque ssd 970 evo mvme m2 donc en 500 giga donc ça va me suffire amplement pour installer donc tout ce qui est logiciel et le windows tout simplement donc les logiciels un peu comme audacity au baisse studio action mirilis sony vigas pro et bien d'autres logiciels bien évidemment on va passer donc sur le disque suivant comme vous pouvez le savoir donc je ne suis pas sur du 500 giga enfin du 500 oui c'est ça que 500 giga j'ai pris donc ceci donc un autre ssd donc cette fois de 1 tera le samsung v nand ssd 860 evo donc en sata 6 giga par seconde d'écriture donc qui est très 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 bien et ça je m'en sers donc pour mettre tout ce qui est fichier mort et je installe même des jeux à l'intérieur et c'est très 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 rapide et ça fait plaisir on va passer maintenant à la suite je récupère ceci hop et maintenant là pour la suite ce que j'ai fait c'est que j'ai pris donc cette alimentation qui est donc l'alimentation donc be quiet donc désolé pour mon accent english d'ailleurs je ne mentionnerai pas son nom mais je vous laisse le consulter parce que je suis vraiment nul en anglais et ça je pense que beaucoup déjà le savent donc je suis sur une alimentation gold en 750 watts et là vous me direz pourquoi j'ai pris une 750 watts pour la compo que j'ai tout simplement parce qu'en fait cette alimentation va me permettre en gros de me faire mon pc évolutif donc si un jour j'ai envie d'améliorer mon pc en mettant des composants qui sont plus performants et qui vont donc forcément nécessité plus d'énergie donc avec cette alimentation je serai déjà dans les normes pour faire ce changement évolutif par exemple si je veux changer de carte graphique car les cartes graphiques on le sait tous ça consomme vraiment beaucoup d'énergie donc avec ceux ci je serai complètement comme ça voilà tout simplement et du coup voici donc tous les composants de mon pc gamer vous allez voir tout de suite après mon dialogue mon pc est monté et justement vous allez pouvoir voir dans quel boîtier j'ai monté après sans montrer je mets bien sûr le lien dans la description vous allez pouvoir justement le boîtier dans le lien qui sera affiché je vais vous présenter justement mon pc gamer que j'ai monté moi même j'en suis très fier il fonctionne nickel et justement c'est un pc qui va permettre en gros de pouvoir jouer parfaitement dans du gaming et également il va vous permettre aussi de répondre donc à toutes vos attentes concernant le montage photo et vidéo donc c'est la norme minimum pour tout ce qui est montage etc et puis tout ce qui est gaming ça suffit amplement donc c'est un pc qui va durer dans le temps après si vous souhaitez avoir un pc plus performant en termes de montage dans tout ce qui est images et vidéos il faudra passer sur des barrettes de rame de 32 giga mais si vous voulez juste jouer les barrettes de 16 giga suffira amplement bien évidemment bien sûr allez trêve de plaisanterie de plaisanterie de blablaterie plutôt donc je vous mets tous les liens de chaque composant que j'ai pris directement en bas de la vidéo et je vous laisse voir le résultat final bon visionnage C'est parti ! 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 C'est parti !